Bienvenue sur Africa 24. Jean-Baptiste Natama est candidat à la présidentielle du 11 octobre au Burkina Faso. Il l'a déclaré au palais des sports de Ouaga 2000. C'était le 6 juin dernier. Il est notre invité du jour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Natama. Merci, c'est moi qui vous remercie. M. Natama, dites-nous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la transition à laquelle les prochaines élections doivent mettre fin ? Je dirais que, comme vous avez suivi les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso les 30 et 31 octobre, le pays s'est engagé dans un gouvernement de transition qui, en plus de conduire la réorganisation du jeu politique, a pour feuille de route essentielle d'organiser des élections en octobre en ce qui concerne les présidentielles, couplées avec les législatives et des municipales plus tard qui seront organisées par le gouvernement élu. Est-ce que vous vous attendez à des élections crédibles, stables et qui amèneront à la fin de cette transition politique ? L'idéal serait que ces élections soient transparentes, crédibles, de manière à ce que le pays s'installe durablement dans la stabilité. Parce que si les élections ne sont pas transparentes et manquent de crédibilité, il va sans dire que le régime qui en sortira ne sera pas suffisamment légitime pour mener les réformes qu'il faut mener dans le pays. Mais au-delà de ce calendrier électoral qui est à suivre, parmi les mesures annoncées dès le début de la transition a figuré le démantèlement du RSP. C'est l'ancienne garde rapprochée de Blaise Compaoré. Or, cette unité reste puissante et elle semble exercer des pressions sur le Premier ministre Isaac Zida. Est-ce que c'est un échec pour les autorités de transition ? Et surtout, est-ce qu'on doit conserver ce RSP dans sa forme actuelle ? Je pense qu'il faut être réaliste. Le régime de sécurité présidentielle est un corps d'élite, comme il en existe dans la plupart des pays du monde. Mais en tant que corps d'élite, il est question de définir clairement quelle est la responsabilité ou le rôle que ce corps d'élite peut jouer dans un pays comme le Burkina Faso. Ce qui a été souvent critiqué concernant le régime de sécurité présidentielle, c'est le fait que ce régime avait plutôt eu tendance à servir un régime, à servir un président ou un groupe de personnes. Comment il a servi l'ancien président ? Est-ce qu'il ne faut pas réformer à ce moment-là ? Non, il faut plutôt le transformer en institution républicaine. C'est-à-dire que le régime de sécurité présidentielle, on peut réorienter son emploi pour en faire un outil au service de la République, pour défendre les institutions de la République, pour défendre le peuple. Vous savez que nous sommes dans un contexte où les questions sécuritaires sont devenues de plus en plus complexes. Et il faut des hommes qui sont bien formés, qui sont professionnels et qui peuvent relever ces défis. Et je pense que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le régime de sécurité présidentielle a une place à occuper et un rôle à jouer. – Et sur le plan judiciaire, plusieurs affaires brûlantes restent encore en suspens, notamment c'est le cas du dossier Norbert Zango par exemple, ou aussi sur les crimes économiques imputés ou dignitaires de l'ancien régime de Blaise Compaoré. Pensez-vous que ces derniers doivent être jugés ? – Je pense qu'il faut mettre fin à la culture de l'impunité. Et vous savez, dans la société, chaque individu espère vivre dans la justice. Et c'est justement la quête de justice qui fait que l'individu renonce un tant soit peu à une partie de sa liberté pour se subordonner à la société. Donc pour nous, l'idéal serait que chaque Burkina Faso puisse vivre dans les meilleures conditions. Et l'impunité ne favorise pas cela. Il est important de ramener les valeurs fondamentales qui peuvent faire en sorte que nous préservons la cohésion sociale, qui font que nous pouvons préserver la paix et la stabilité à l'intérieur de notre pays. Et ces valeurs, entre autres, sont des valeurs de solidarité, de justice et de vérité. – Et vous, vous êtes justement candidat à cette présidentielle du 11 octobre 2015. Est-ce que si vous accédez à cette magistrature suprême, vous entendez peut-être juger ces anciens dignitaires ? – Oui, je pense que chaque citoyen devra répondre des actes qu'il a posés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Et il n'est pas question pour nous de, disons, d'accorder une prime à l'impunité, mais plutôt d'utiliser cela comme un moyen de moralisation de la vie politique au Burkina Faso de manière à ce que ceux qui aspirent à jouer un rôle dans la gestion du pays comprennent qu'il y a des règles auxquelles eux-mêmes doivent être soumis. – Au-delà de cet aspect de l'impunité, qui peut-être sera un facteur clé lors de votre mandat, si vous briguez à cette magistrature suprême, quels sont les autres points que vous allez favoriser ou que vous allez impulser ? – Je crois que nous, nous allons mettre au cœur de nos priorités l'éducation, parce que notre objectif principal, c'est de placer l'homme au cœur du développement. L'homme doit être l'alpha et l'oméga du développement. Et pour lui permettre de jouer son rôle et d'apporter une contribution pleine et consciente, voire active, il est important qu'on puisse lui donner la capacité. Et cette capacité, il ne peut l'avoir que s'il a accès à l'éducation. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de défis, notamment les questions de santé, l'accès à l'eau potable, l'énergie, etc. Mais la priorité sera vraiment l'éducation, pour que chaque Burkina Faso puisse avoir l'opportunité d'exploser son potentiel. – Et pouvez-vous nous dire, en fait, finalement, qu'est-ce qui vous distingue de ces autres candidats ? – Ce qui me distingue de ces autres candidats, c'est que moi, je suis nouveau sur la scène, je ne suis pas comptable de la gestion du pays. – Alors si on ne vous connaît pas, comment vous faire confiance ? – Non, je suis connu parce que si j'ai été appelé par mes compatriotes, c'est parce qu'ils me connaissent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas participé à la gestion du pays que je ne suis pas connu. Je veux dire que mes compatriotes et moi, nous nous connaissons. Il y a une complicité qui s'est tissée entre les Burkinabés et moi. – Est-ce que ce sera suffisant pour briller cette magistrature ? – Je pense parce que les événements qui se sont produits en octobre indiquent clairement la soif de changement des Burkinabés. Et cette soif de changement va de pair avec le renouvellement de la classe politique. – Mais c'est un peu ce que disent les autres candidats, ça se ressemble. – Mais les autres disent ça, mais ils savent qu'ils ont été comptables de la gestion du pays. Et ici, il s'agit de changer un système, d'apporter un changement véritable dans le pays, y compris le renouvellement de la classe politique. – Et en quelques mots, ce changement, il se résumera à quoi ? – Ce changement va se résumer au fait que nous allons replacer le Burkina sur… nous allons remettre le pays debout, nous allons replacer le Burkina sur la scène africaine, un Burkina débarrassé de tout ce qu'il y a eu comme accusations diverses sur le système de gouvernance, etc. Mais un Burkina où l'homme est respecté, un Burkina où il y a la justice, un Burkina où il y a la paix et la stabilité. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Natama. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre, ce sera au Burkina Faso. – C'est moi qui vous remercie. – C'était l'invité du jour, merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. – Sous-titrage ST' 501